alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa kuduwatina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ii wa manit taba'un bi ihsanin ila yumi al-din alors nous sommes aujourd'hui arrivés au 23e danse de cette série de leçons sur l'étiquette de l'imam soumati nous arrivons à un sujet qui est en rapport avec le chapitre du tchadouine notre chapitre de la compilation du coran à savoir la graphie du coran la graphie du mot sauf aux manières de semaine j'en ai parlé j'en ai parlé plusieurs reprises dans cette série de leçons et j'ai réfuté avec des preuves les propos des orientalistes de certains penseurs ou intellectuels musulmans selon lequel la graphie fait par les compagnons était rudimentaire le système graphique était incertain j'ai réfuté ces allégations subhanallah ceux qui ont écrit le coran c'est le professeur la salle qui les a désigné il ne les a pas désigné il ne les a désigné que parce qu'il sait qu'ils sont capables de remplir cette mission il les a loué et les a qualifié de dînes de confiance amène hommati il les a qualifié des dînes de confiance de sa communauté abba les alloués et a déclaré qu'il est satisfait d'eux radii allahou anoum ils écrivaient en présence du professeur salam et donc il est loin de penser qu'il pourrait commettre des erreurs d'écriture et la révélation les laisserait faire s'ils n'avaient pas mis les points diacritiques et les signes des voyelles ce n'est pas parce qu'ils étaient incapables d'inventer un système diacritique au système graphique ou parce qu'ils avaient omis de le faire ou par ignorance ou pour une raison quelconque mais pour ne pas rejeter les autres modes de formulation qu'ils ont entendu de la bouche du professeur salam un exemple quand l'a dit wakoulou hittaton n'aghfir lakoum khatoyakoum n'aghfir lakoum selon asim les deux riwayat hafs et chouba et hamza zayyat aussi on récite n'aghfir lakoum mais selon nafe et abou ja'far yurfar lakoum yurfar avec l'ouya et non pas avec l'un ou plus avec la dama et non pas avec la fatha et selon ibn amr torfar lakoum torfar lakoum donc s'ils avaient mis les points diacritiques et les voyelles sur nafe sur nafeur la fatha et le le point haut pour le noun et la cassera sous le sous le fa bas ils auraient condamné les autres les autres à rof à savoir torfar et yurfar d'accord pareil pour maliki ou midi maliki ou midi s'ils avaient écrit maliki ou midi avec l'alif ça y est l'autre harf maliki ou midi ne serait oublié et négligé d'accord donc c'est en dépouillant la graphie du système des critiques des voyelles de la hamza 1 la hamza parce que certains récitent nabiyin et d'autres récitent nabiyin ouzoua et d'autres récit ouzoua d'accord c'est c'est en dépouillant la graphie du système des critiques de la hamza des voyelles ben si l'on fait c'est pour maintenir la lit la licence des araf la licence des araf et c'est à partir de cette graphie qui lui qui lui par la suite la carat la graphie aux manières comporte d'autres sagesse et ne cesse d'ailleurs de révéler ses secrets 1 le alif qui est écrit sous forme d'un ya c'est ils n'ont écrit comme par exemple dans rawa ils n'ont écrit de cette manière parce qu'à la base à l'if est un ya à l'origine on dirait way to et aussi pour respecter l'inclinaison l'inclinaison parce que certains tribus font l'imala font l'inclinaison coraïs ne fait pas l'inclinaison mais les autres tribus font l'imala disent ah oui d'accord et des humains années ils font une certaine inclinaison sont pas ils font pas le fait comme chez les coraïs qui disent ah ouais tout court et d'abord et tout cela se fonte sur la transmission orale c'est le travail à tour la multiplicité des témoignages concordants et multiplicer des lectures concordantes qui fixent la lecture 1 dans son autre baccarat la sphane a dit qu'un d'eau le barcouillère taffo abe sarahum les clercs les aveugles dans ce début de surat le baccarat et qu'un de le barco là ça parle des hypocrites et qu'un de le barcouillère taffo abe sarahum hier taffo ce n'est pas qu'on pense les orientalistes que les cora en lui à leur manière étant donné que la graphie le permet ils peuvent lire à leur manière non non c'est parce que c'est pas comme ça qu'ils ont fait un qu'on par exemple on a l'aïka tableau coulou neuf simas la fête ils ont lu tableau et tatlou parce que la graphie le permet ce n'est pas parce qu'ils ont reçu ça de la bouche du professeur non non c'est pas comme ça non et qu'à d'un barcouillère taffo abe sarahum hier taffo avec la fatha avec la fatha ya taffo ya taffo et personne aucun des courants n'a récité ya taffo alors que alors que ya taffo ça existe en langue arabe pourquoi ils n'ont pas fait le jihad et ils ont récité de cette manière ils ont ils n'ont pas mis la casera au lieu de la fatha ya taffo ils n'ont pas récité ya taffo pourquoi parce que c'est ils n'ont pas reçu le harf ya taffo de la bouche de chouyur c'est la chaîne de transmission c'est ce n'est qui compte un bon j'ai parlé brièvement des règles dans les cours précédents j'ai parlé des règles que le comité son soeur a suivi dans son procédé graphique le comité et saïd ibn al-sabit saïd ibn al-as et d'autres sous la direction sur le califat de l'osmane comment ils ont procédé ben j'ai dit qu'ils ont fait ils ont fait la suppression l'ajout la permutation il ya je pense six règles six règles qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont suivi dans leur procédé dans leur dans la graphique ils ont établi la suppression qu'est ce qu'ils ont fait la suppression ils ont enlevé ils ont supprimé certains alifs certains waouh certains certains nuns et certains nia le alif de l'invocatif ya par exemple ya ayyohannes le ya ils ont ils ont enlevé ce alif là quand il s'agit du ya nida ou dans par exemple la tenbe et à un tom le alif qui vient après le leur a ils l'ont enlevé et parce que le le sont déjà en regardant la graphie on comprend qu'il ya un alif toute façon est donc pas par souci de brièveté pour d'autres raisons ils ont enlevé le alif comme il est par exemple il a ils ont enlevé le et le le alif entre le la mais le a parce que tout le monde sait que de façon quand on voit la graphie c'est il est rahman pareil subhan et le rahman entre le mime et le noun ils ont enlevé le alif et l'exemple du pluriel le pluriel féminin régulier moumine est entre le noun et le tas ils ont enlevé le alif 1 soit et maître en tête tout ce qui est tout ce qui est adapté ou tout ce qui repose ou tout ce qui est structuré selon cette ce chème là bas il est ils ont enlevé le à l'effort moumine à saab et la traité à être le alif de hâte ils l'ont enlevé non et même aussi pour pour les noms qui sont construits sur le schéma faire il comme massages massages et entre le signe et le gym ils ont enlevé le alif lia par exemple ils ont enlevé par ils ont enlevé lui et qui est à la fin de certains noms barry ils ont dit rire à barine barine wala adil fame année tour rire à barine wala adil normalement à la base dans son emploi en longueur on dit bari a dit d'accord mais eux ils ont enlevé ce qu'il ya qui est à la fin de même par exemple lui à qui est le possessif suffixe ou à taille ou ni ou à taille ou ni ils ont marqué ou à taille ou on fait il ya ya phara boune alors qu'à la base il ya ya phara bouny souya qui le suffixe qui est à la fin de du mot et qui désigne le possessif 1 ou à taille ou ni adoré moi si on veut traduire lui a traduit le le mois un hôte à rouenie passe elle fait arsile ou ne pas arsile ou ni faire bout d'où ni non eux ils ont mis enlevé sur des exceptions ils ont enlevé le waw quand deux waw se rencontrent ils ont ils enlèvent le deuxième par exemple la yastawoun yadou waw ils ont enlevé le deuxième fawou yadou waw ils ont enlevé le deuxième corps le l'aime quand il y est l'hydram il ya et lision le con il ya illusion et lise entre deux lames ben il enlève le deuxième par exemple elle l'aïl il ya à l'if et le l'âme et le deuxième l'âme lui a et le l'âme ça c'est dans la grève dans l'orthographe visuelle mais dans l'orthographe coranique elle l'aïl ça c'est marqué à les flammes avec l'achat d'or au dessus et lui a eu l'ami n'ya pas le deuxième lame d'accord monsieur et des exceptions suit à cette règle là et des exceptions à cette règle là ils ont procédé aussi par ajout donc suppression ajout oui je vais rappeler une chose sur la suppression par exemple ils ont enlevé le waw et dans 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 certaines versets comme où il y enlève le verbe d'arra c'est un fait un naquis et quand il est conjugué au présent normalement doit se terminer avec un waw eux ils ont enlevé ce waw là il est dans l'insan ou dans ce soit il sera yam hallahou le bâtel ils ont enlevé le waw qui est dans yam fou yam fou yadou d'arri ça n'aide aux zabania dans surat la la qu ils ont enlevé le waw qui est à la fin 1 les deux procédés aussi par ajout comme j'ai dit bon le parajou c'est dans certains noms pluriel et comme moulard ou rabbi m après le waw ils ont ajouté le alif 1 ben nous et sera il ben où ils ont ajouté le alif dans certains noms pluriel dans certains verbes pas aussi à loup après le waw ils ont jeté ils ont ajouté le alif ils ont ajouté le alif aussi dans le nom mais a mis atteint mais ça même dans même dans l'orthographe usuel au marc mais a omé mime alif et après la hamsa sur le ya et le tas d'accord donc ils ont procédé par un jour la joue et puis d'autres règles d'autres le waw ils ont ajouté le waw dans au lieu l'albeb oulaïque 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 et là le alif avec le hamza dessus puis le waw et puis le l'âme 1 bien qu'on ne prononce pas on ne prononce on ne prolonge pas la hamza de oulaïque on dit pas oulaïque on dit oulaïque et ils ont mis le waw pour dire que attention la hamza qui est derrière se prononce au et pas a et non pas i d'accord il ya toujours des sagesses derrière ces procédés là ces procédés graphiques en ce qui concerne les autres règles de la hamza les règles de la hamza pas les règles de la hamza sont très 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 diverses il est long de les détailler mais je vais dire en résumé la hamza si c'est une hamza qui porte le soukoune et qu'il y a derrière elle une lettre avec une haraka bah elle prend c'est à dire elle s'écrit à la manière de la voyelle qui la précède il s'écrit à la manière de la proie de la voyelle qui est la presse par exemple et zen et zen biaï et puis il ya la hamza et puis le zel et le non mais puisqu'il y a le i la hamza qui porte le soukoune après elle se marque et elle s'écrit sous forme d'un ya il s'écrit sous forme d'un ya et donc et zen la hamza qui porte le soukoune s'écrit sous forme d'un ya ils ont marqué alif ils ont marqué ya et le zel et le non le ya il t'indique il te dit attention ici c'est une hamza mais on a mis le ya pour te dire que derrière elle il ya la cassera ou par exemple au tomina au tomina puisqu'il ya ou avec la dama bah la hamza qui est venue après qui porte le soukoune ils ont ils ont marqué à la place le waouh ils ont marqué à la place le waouh donc c'est outoumina et même certains courants lisent comme ça mais hafz par exemple il récite au tomina et ce au tomina cette hamza qui porte le soukoune elle est écrite sur le waouh et dans la graphie othmanienne c'est le waouh qui est écrite il y avait puisqu'il n'y a pas de hamza dans l'aide dans le mushaf l'imam mushaf othmane baissa par exemple elle baissa et à les flammes et puis la bleu bas avec la fatha et puis la hamza la hamza qui porte le soukoune puisque c'est une hamza qui porte le soukoune et derrière elle il ya la fatha bah ils qu'ont ils ont mis la hamza qui porte le soukoune sur le alif parce que le alif c'est une représentation de la fatha c'est bon c'est une prolongation de le d'accord donc ça c'est des règles c'est les règles concernant la hamza bon il ya beaucoup d'autres règles sur sur la hamza il ya la permutation comme autre règle c'est ce qu'on appelle le bedel ça veut dire que le que le alif à la place du ya certains alifs s'écrivent à la place où certaines il ya à la place du alif comme hawa comme je vous ai dit tout à l'heure et qu'on par exemple tout ce madonna fata de la fata de la c'est ça se prononce de la mais ça s'écrit avec il ya la fin et c'est ce qu'on appelle 1 elle badelle la permutation la permutation le alif peut s'écrire aussi sous forme d'un wow pour montrer pour emphatiser pour montrer la valeur du mot pour qu'on par exemple salat salat ça s'écrit ça de l'aime et l'est le alif s'écrit sous forme d'avoir mis ça de l'aim ou et à zac est aussi à être aussi il ya des exceptions à cette règle mais là pour montrer que on met le wow aussi pour avertir qu'on doit pas faire l'iméla l'inclinaison dans ce mot là en même temps pour l'omphatiser même dans la prononciation chez les sherwarge par exemple les dix salat parce qu'il emphatise le l'aim et l'emphatise de la puisque derrière derrière le l'ami a un sade mon profil c'est là c'est un sade emphatiser et c'est pour cette raison qu'ils ont mis le wow et en même temps pour montrer la valeur de l'aide du nom puisque le salat c'est l'un des piliers de l'islam il convient de mettre à la place de l et de l'aim de l'if le wow d'accord d'autres exemples d'autres exemples de la permutation c'est le alif à la place du suffixe intensif non nous ne t'occupe de la fifa nous le suffixe intensif vous savez on dit là on dit par exemple l'état d'hében la tafou laine sous nous là c'est un intensif un intensif plus fort la tête d'hében là c'est presque c'est quasiment un serment c'est à dire que je jure que tu dois partir la tête d'hében la lune c'est un enceinte intensif qui peut être c'est à dire l'une taux qu'ils chèdida ou avec la chèdda ou taux qu'ils avaient fait la tête d'hében tout court la tête d'hében ce nul là dans le coran parfois on l'écrit sous forme d'alif exemple dans surat la la dans surat la 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 dans surat la la quand on dit les nes fait un bilan c'est le nesf à un ça s'écrit normalement si comme ça se prononce avec nous à la fin parce que c'est un noun c'est un suffixe intensif mais n'ont pas écrit le marque et le nom ils ont marqué le alif donc c'est le lem le nom le signe le fa le à elle est là n'est pas à si on veut s'arrêter là n'est pas à bien nasser ils ont mis le le alif à la place du nom et comme dans surat dans surat yusuf la il l'am ya fa al ma amour hu la yus jananna ou la yakou nam minas s'agirin la yus jananna ça c'est un intensif clair nous ne taux qu'ils chèdida la yus jananna à la fin ya non mais la suite le verre l'autre verbe l'aïkou nan ou l'aïkou nan c'est marqué ou l'aïkou dans la graffée ou l'aïkou na ou l'aïkou na 1 c'est l'alif avec le tannouine avec tannouine de la fatha mais à la base c'est un noun c'est un suffixe intensif léger ou l'aïkou nam minas s'agirin d'accord le le tas par exemple le de rachma rahmatun le tas c'est un tabou clé c'est une lettre en forme de boucle avec deux points dessus on dit rahmatullah avec mais parfois ça s'écrit avec tham absouta une ta étendu le ta que vous connaissez l'état comme dans le sourate baqara ou l'aïkou aléhim salawatum rabbihim wa rahma ça c'est ta en forme de boucle mais dans un autre verset ou l'aïkou na rahmatallah dans le sourate baqara aussi rahmatallah rahma ici c'est marqué ta étendu et non pas le t en forme de boucle inna rahmatallah iqaribou minal mohsid dans le sourate araf rahma ici c'est marqué avec un ta qui est qui est long un tas qui est le tas ordinaire qu'on connaît non pas le tas en forme et non pas le tas en forme de boucle de même pour aimer à aimer à aimer à aimer à a normalement c'est le mime laura et puis vous avez la hamsa amzat al qat a amza de l et l et l et le hamza dessus et puis vous avez par la suite le tas en forme de boucle n'est ce pas vous avez ta en forme de boucle mais dans certains versets ça s'écrit ta étendue et n'imra atoun pardon il cala timara atou imrana il cala timra atou imrana dans le sourate al-imran le tas et les teintas étendu non pas un temps en forme de boucle d'accord et n'imra atou n'ra fait une belle et à nos choses dans le sourate nissa c'est un ta forme de boucle donc parfois il dit qu'il est écrite en forme de tamar bota en forme de boucle parfois il est écrite en tas normal que vous connaissez le tas le tas étendu les questions sagesse derrière cette ce changement de graphie c'est vrai certains savants ont parlé de ces sagesse là comme le banal mourak ibn al-mourrakouchi qui est mort vers les vers la fin du huitième siècle vers la moitié les 750 de légers le bel bel mourakouchi il a parlé des sagesse que recèle c'est cette graphie là dans son livre dans son dans son livre je me rappelle pas de son nom un loin d'elle il un loin d'elle il mais il a parlé de certaines sagesse de et souhaité il a cité certaines de ses interprétations par exemple aimera à tout avec tes étendues il dit quand c'est qu'on sait quand une fois qu'on aimera à et lier à un nom comme par exemple maratoui 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 l'autre c'est marqué avec t étendu il dit parce que et on dise parce qu'il ya un lien entre la femme et son et son et son mari il ya un lien d'affection entre la femme et son mari et il convient de ne pas boucler le tas et de l'étendre comme quoi il ya un lien est entre les deux donc c'est il a donné certains il a expliqué certaines subtilités sorti certaines subtilités de ce genre les comme par exemple l'ouïe de l'insan ou bichard redoua ou belgé yadou c'est yadou l'insan normalement yadou ça doit se terminer par un ou à la fin il n'y a pas de l'âme pour dire il aime yadou et donc on enlève le ou non il ya aucune raison d'enlever soit ou la yadou mais là il a dans le courant les le comité censure l'a enlevé il a expliqué il explique ça il a dit il a dit loué loué au sol loué où c'est que c'est un sens c'est l'enlèvement du web c'est ça explique ça veut dire qu'il y a la facilité et la promptitude avec laquelle l'homme invoque un voûte le mal contre lui dans ce verset oui de l'insan ou bichard redoua au belgé l'homme appelle de ses voeux le mal comme il appelle le bien il dit cette promptitude cette rapidité avec et la facilité avec laquelle l'homme invoque le mal contre lui ça implique c'est à dire il convient que dans la graphie on enlève louis on enlève louis pour raccourcir le verbe et pour lancer un message à savoir que l'homme est bon à invoquer le mal contre lui même donc il y a des subtilités qu'il est sorti de ce genre wayam hallahoul batel yamhou normalement yamhou c'est avec lui à la fin mais dans ce verset yamhou c'est sans louis yamhou sans louis yamhou sans louis yamhou sans louis dans ce verset dans le verset de la sourate choura allah efface le faux et impose la vérité ou même pendant le battre elle ou alors pour l'acqua biquet les maîtres il a il a dit il en est là on le comité son soeur a enlevé louis le secret c'est que le fou pour te dire que le faux se dissipe très vite donc il se dissipe très vite qui qu'il ne faut pas mettre ajouté louis et prolonger yamhou si on dit yamhou allahoul batel ça veut dire qu'on prolonge et donc l'action est longue de l'effacement du faux non il faut enlever louis pour dire que c'est rapide allah efface rapidement le faux il efface tellement rapidement le fou qu'il a effacé le web juste juste devant donc il y a des subtilités dans ce il est il est il est il est captivant son livre passionnant quand on lui lit sur l'explication de ce genre de choses alors nous avons cité comme règle la permutation la suppression l'ajout la hamza nous avons parlé et puis à l'ouest l'ouest la jonction et la disjonction c'est quoi l'ouest l'ouest la jonction et la disjonction de la particule par exemple un suivi de la négation là le comité censure les adjoints ensemble elle là elle la sent le nom 1 sauf dans dix endroits du courant où elles sont séparés et c'est pour ça que vous lisez souvent à l'a sans le nom d'ailleurs il ya drame complet elle là ils ne mettent pas le nom 1 sauf dans dix endroits du coup du courant par exemple dans son art à raf racer qu'on allait à couler alors là ils ont ils ont mis le nom 1 s'écrit avec le nom ici d'accord mimma par exemple normalement c'est mine et marc et mais là ça devient mimma c'est à dire ils sont liés c'est à dire les lettres sont il ya le mime et puis le deuxième et le mime avec la casera en bas et puis le deuxième mime avec la avec la fatha et la chaddaï puis le alif mimma mais à la base c'est mine ma mine ma dans tout le coran s'écrit comme ça sauf sauf dans la sourate nissa 1 famille maman la kataïmane comme une fatayat et comme le mouminyat laïya non famille marre mais enfin l'idra bien sûr on prononce pas le nom ne fait la rona mima et dans la sourate rome d'arbre 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 la hulikou mâtal min enfousi kum halakoum min ma malakataïmane mma c'est mine ema séparé et aussi dans sourate le munafiqine mima à l'afiqoum imma razaqanakoum l'kabli ayatia aadukoumou l'imote laïzom mine m'a séparé mais dans d'autres dont d'autres et sont liés fima aussi iaf il 1 le génitif fille et ma juste après un man 1 à un man c'est la base à un et puis man amma c'est la base à un et puis marseille mais ils n'ont mais ils ont fait la jonction il m'a aussi in ma il m'a le noun et le mime sont liés d'un coup lema ils ont lié aussi le koula avec avec ma koula m a sauf dans sauré nissa où les couleurs m à koula maraud d'oil est vite nature qui sophia ils ont séparé entre cool et ma d'accord donc ça c'est sont les règles roba man et imma sont liés alors qu'à la base il doit être séparés comme autre règle qu'ils ont appliqué bon on a dit la permutation la suppression l'ajout les arcames de de la hamza et tout comme autre règle c'est que quand une un mot se lit selon deux ou plusieurs à rof ils l'ont écrit selon un seul harf comme par exemple le maliki maliki omid din à la place de maliki omid din d'accord ou comme par exemple yachdaoun à la place de yukhadioun wa'adna wa'adna d'accord donc quand un mot s'écrit de plusieurs manières eux c'est par exemple pendant ce récit de plusieurs manières selon différents à rof selon différentes carats bon ils l'ont écrit selon selon un seul un seul harf bon voilà en résumé les les règles qui ont été appliquées par les les compagnons radiallahu anhu qui formaient le comité censeur dans leur écriture du mushaf l'imam il plusieurs choubouhats sur leur asme plusieurs les ennemis d'islam les détracteurs de l'islam les chiites ils ont émis beaucoup de choubouhats là dessus pour faire pour faire douter de l'authenticité du coran de l'origine divine du coran ou pour attaquer othman a dit l'oran quand il s'agit des chiites où il y eut une chouba une ambiguïté une sur le comité censeur ils ont dit que bon lorsque le comité termina d'écrire le mushaf et le présente à othman othman dit c'est parfait et c'est beau ce que vous avez fait ce que vous avez fait il ya cependant dans le coran des erreurs d'orthographe que les arabes finiront par écrit par rectifier par leur langue et d'accentum adjumel tom il n'a fait qu'on a ni l'achnane sa trompe ou un arabe ou bien c'est nature et ce ça c'est une tradition c'est un c'est une tradition c'est un récit qu'il qu'ils attribuent à othman autres récits disent qu'elle écrit mal rapporte que quand les mousshafs furent présenter à othman il y constate à des erreurs d'orthographe et il dit ne les corrigeait pas les arabes les corrigeront c'est celui qui écrivait était de tarifs c'est à dire de la tribu de tarifs et celui qui dictait était de la tribu de vous et il n'aurait pas eu ce genre de d'erreur à la t'agirouhaha fa inna l'arabe sa t'agirouhaha loo kanal katsibou min taqif wal moumli min hudail lam tougat fihi hazehi l'horof ces réwayes se trouve dans kitab l'masahif d'ibn abidaud c'est le fils d'abudaud dans quinze l'عمal de l'hindi dans tarikh l'madine d'ibnul shabba dans le tafsir d'alba del baghaoui le tafsir de samaani dans les livres du tafsir en général les livres d'histoire tarikh l'islam de zahabi sir alam nubala aussi de zahabi dans d'autres livres et bon les détracteurs d'islam sont sont servis sont servis de ses loyers pour attaquer l'islam que j'ai dit les chiites aussi pour attaquer pour attaquer aux humains ces récits sont faussement attribué aux humains ils sont réfutables que ce soit du point de vue lors de leur contenu ou du point de vue de leur isla de leur chaîne de transmission n'est pas sûr il comporte des lacunes et des interruptions la deuxième version par exemple c'est celle de l'équilibre et qui est dans la chaîne remonte à l'équilibre à la franchi d'ibn abbas il n'est pas authentique parce que déjà les biographes disent que l'équilibre n'a pas vu othmane et comme a dit abou amr d'ani rahman allah dans son livre al-muqni'a il a dit non pas c'est l'équilibre n'a pas rencontré othmane et donc on peut pas dire qu'il est qu'il a entendu dire cette cette parole la paix pareil pour les les chaînes de transmission qui remonte à écrivain amour qui lui aussi n'a pas vu othmane donc il ya les lacunes des interruptions dans ses chaînes de transmission et les autres chaînes pareil et il comporte beaucoup de lacunes comme le soutien l'imam al-bukhari dans kitab c'est dans dans tarikh al-kabir et l'baqillani aussi dans l'intessar le coran et les suyotes et rahman allah il a cité sur athar il a cité ses propos là ses propos attribués à othmane et d'autres propos attribués à d'autres compagnons qui font penser qu'il y a des erreurs syntaxiques dans le courant il a cité ça dans son 42e chapitre de l'itran il a dit il a dit il a dit il a dit l'asthar mouchkila tunjiddan ces athars sont très problématique l'a dit il a dit wakai fayouzhano bis sahabati ouwe lan annahoumi el hanouna fil kalem fadlan an il quran il a dit comment imagine-t-on que les compagnons puissent commettre des erreurs de prononciation dans la langue arabe et a fortiori dans le courant il a dit alors qu'ils sont les maîtres en éloquence c'est des arabes et des korechites pur tout maquille fayouzhano bis him saanien fil courani elle le dit à la couvou minan nabie sallallahu alayhi wa salam kama on zila wa hafizou hu wadabato hu wa taqo comment il a dit qu'ils ont commis des erreurs dans le courant qu'ils ont reçu de la bouche du professeur comme il a été révélé et ils l'ont mémorisé l'ont retenu tel qu'ils l'ont reçu de la bouche du professeur et il doit d'abord où ils ont bien ils ont été exacts dans la prononciation des sous maux et dans sa mémorisation donc aucune erreur de prononciation aucune erreur aucune erreur dans la syntaxe des signes en ciel dans l'erreur dans la terminaison des moules au lieu de dire à barra ils ont dit l'arri ou disant des erreurs de ce genre ou ils ont et ils ont été scrupuleux dont dans la mémorisation dans le 2 2d par des du courant qu'ils ont reçu de la bouche du professeur son mâche et vous en obé himsé l'isane et j'y marron qu'une rome à la frottinette et des comment et comment imaginer troisièmement qui qu'ils se sont tous réunis que ce sont tous eu d'accord sur les mêmes erreurs et ils ont tous commis la même erreur soit de prononciation dans dans l'écriture un seul d'accord ou deux même si c'est loin d'imaginer que quels seuls des compagnons puisse commettre des erreurs d'écriture de deux de prononciation et dit comment se fait-il que tous commettent la même erreur que ce soit de prononciation ou d'autres seuls en chrétien ou qui t'a bâti quatrièmement comment peut-on imaginer qu'ils ont qu'ils n'ont pas que personne n'a été attentif à ça à son erreur et que personne n'est revenu sur son erreur il a dit comment imaginer que l'aqira'a puissent se perpétuer sur cette erreur là alors que alors qu'elle est rapportée selon des plusieurs compagnons et transmise à leurs disciples lesquels les transmettent les transmettre à leurs disciples ça diria tsaoua tors c'est à dire il faut des témoignages concordant sur une même erreur et ils transmettent l'arrêt l'erreur à leur successeur et il est loin d'imaginer ce genre de chose que le fait que l'erreur se perpétue que personne n'intervienne et de lise tension c'est une erreur de prononciation une erreur d'écriture ou qu'il ne la corrige pas et dire on ne peut pas imaginer une telle chose il a dit à enfin les maïs terry l'or à la noire d'être il a dit ça c'est impossible que ce soit du point de vue de la raison là par l'esprit la raison et du point de vue religieux soran et du point de vue de l'habitude de la réalité des choses impossible qu'il y ait collusion sur une même erreur ou qu'il est ou qu'il se transmettait la même erreur et personne ne réagisse ou que semaine disent que le écouter ne le corrigeait pas sans que personne n'intervienne des tensions non c'est s'agit du courant et puis et les souhaités ramallah il a cité les propos d'une belle 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 et dans son livre à rod d'alaman khalafa mushafa outhman réfutation de celui qui a contreduit le le mushaf d'othman il a dit à propos de les propos de souhaiter les deux cales de la barrique et sabre d'alaman khalafa mushafa outhman ville a dit ça c'est la réponse qu'elle est la réponse de la barrique sur les les hadiths les propos qui ont été rapportés qui ont été attribués à othman à ce sujet là il a dit de l'anbari l'état comme au biais au jeton les années à mon cata à tournera mutter c'est là il n'y a pas on peut pas fonder là dessus un argument probant parce que c'est l'évoi est l'année à rayway est mon gata à rire au mot à celle il a dit 100 à dire ils sont rapportés selon des chaînes qui comportent des lacunes qui comporte des interruptions et qui réel à mot à c'est il n'y a pas de continuité c'est à dire que pas de continuité de rapporteur chacun rapporte de rapporteur qu'il a qu'il a rencontré donc il ya interruption il a dit ouais mais j'ai hâte de rézons d'autre point le machiné avec l'allgon— Risk de l'el ennobie d'aller au remueux et à la julienne, il n'existe rien, il n'y a pas de raison à pas un rôle, il n'est pas un homme que nous ait pas raison, l'éviter. mais il n'est pas il est dit on peut pas quelqu'un d'autre d'un brin de raison ne peut pas dire témoigner qu'au semaine qui lit même de la communauté l'imam des gens de son époque leur guide on peut imaginer qu'ils les réunissent autour d'un moussafe qui est l'imam qui est en soi et même parce qu'on appelle l'imam l'archétype et puis il dit fait c'est bien au fil du château et puis autrement il s'assure dans toute évidence qu'il ya une défaillance qui est une erreur qui est un barbarisme et qui constate qu'il ya une une erreur d'orthographe riche et d'officacité dans la graphie il constate une erreur et il ne le corrige pas quelqu'un qui a une un brin de raison ne peut pas concevoir une telle chose puis il a dit qu'elle la wallah et de le propos de dit quelqu'un qui est doté qui est quelqu'un qui est équitable et qui fait et qui arrive à distinguer le faux du vrai non il ne peut pas tomber dans ce genre d'erreur de commettre ce genre de d'erreur d'appréciation ouéla yu'a taqadu annahou akhar à dire personne c'est à dire quelqu'un qui est équitable ne peut pas penser une telle chose de russmann qu'elle la wallahi mai tout à moi il a dit on ne peut pas croire qu'il a remis appel tard il a retardé la correction de 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 l'erreur dans le livre dans le mushaf en attendant que quelqu'un viendra après lui et le corrige il a dit et ceux ses successeurs ceux qui viendront après lui leur méthode leur conduite c'est quoi c'est qu'ils vont se fonder sur son rasme sur sa graphie et ils vont se baser sur l'ahkam qui découlent de ce grafie de la graphie outhmanienne il a dit et celui qui prétend qu'Othman veut dire par sa parole par sa parole j'y constate un lachn 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 ça veut dire erreur ou barbarisme j'y constate un lachn c'est à dire qu'il veut qu'Othman veut dire par là que je vois dans son écriture des erreurs qui corriger par notre langue n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur c'est à dire falsification des vocables et corruption de la syntaxe des désinonciels au niveau la mouharrif en jihati et tacharif l'alpha de l'ifsa de l'arabe c'est à dire falsification dans la désinence c'est à dire puisque dans langue arabe tout se base sur les terminaisons au lieu de dire allahou il dit allahi ou allaha au lieu de la fath et de la casera où il mélange les les voyelles il dit au man zahama anna Othman arada biqaulihi arafihi lachnan arafihi lachnan fi khattahi lachnan iza akmano bi al-sinatina kana lachnul khattighera mufsidin wala mouharrif l'mijati tacharif l'alpha de l'ifsa de l'arabe il a dit celui qui prétend que Othman veut dire par sa parole j'y constate un lachn c'est à dire que je vois dans son écriture des erreurs qui corrigé par notre langue n'aura aucun effet corrupteur ou falsificateur c'est à dire falsification des vocables les corruptions de la syntaxe des inociels et arabe celui-là il a dit faqad abtala wala miyoseb il a dit celui-là dit n'importe quoi et il se trompe li anna l'hatta mabriyun anin notqi car l'écriture représente traduisent qu'en prononce mabriyun anin notqi fa'mal lachana fi katbihi fa wala hinufi notqi celui qui commet une erreur d'écriture commet par là une erreur de prononciation et de lecture wala miyakun Othmano liwa akhira fassadan fi hija'il quorani fi hija'il alfa zil quorani min jihadi katbin wala notqi il a dit Othmano saurait retarder une erreur de prononciation ou d'écriture des mots du coran mais il a refuté la fait d'autres réflexions cité d'autres d'autres textes qui prouvent l'inanime l'inanité et la fausseté de ceux de de cette tradition c'est à dire qu'on a faussement qu'on a faussement attribué à Othmano radiallahu ta'ala puis suyoti bon il a cité ses propos-là et puis il a dit il a mentionné une riwaye un récit d'Ibn Ashta avec sa chaîne de rapporteurs qui va de Mohamed ibn Aqoub en ba'ana Abu Dawoud Suleyman ibn al-Ash'at jusqu'à ibn al-A'la ibn al-A'la ibn al-A'la ibn al-A'mer a dit quand on a terminé l'écriture du Mus'haf on l'apporte à Othman qui jeta un regard dessus et il a dit il a dit vous avez c'est parfait et c'est beau ce que vous avez fait il a dit j'y vois des choses que nous corrigerons selon notre langue et puis suyoti il a dit fait haza l'athar il a dit ce propos-là il a dit ce athar-là ce psorici-là il n'y a aucun problème c'est-à-dire il n'y pose aucun problème et il éclaircit le sens de ce qui précède il a dit il a dit c'est-à-dire il explique il a dit c'est comme si on a présenté le Mus'haf à Othman après qu'on ait terminé son écriture et il a vu des choses des choses qui ont été écrites selon une autre langue que celle de Qorej comme il leur est arrivé dans l'histoire du tabou et du tabout parce que bon c'est que Zaid ibn Thabit il y a eu une discussion avec les scribes avec le comité censeur sur l'écriture du mot tabout dans surat al-Baqara le verset dans la surat al-Baqara il y a eu une discussion au sujet du mot tabout comment ils doivent l'écrire est-ce qu'ils doivent l'écrire tabou avec le tabou clé ou est-ce qu'ils doivent l'écrire avec le tas étendu il y a eu une discussion puis ils sont allés voir Othman al-Baqara il leur a dit écrivez tabout tabout le coffre le reliquaire où se trouvent où se trouvent les traces de l'héritage de la prophétie les traces de de la prophétie de 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 Moussa alayhi salam et de Haroun le bâton de Moïse et certains extraits de la Torah et des peu d'héritage de de ces deux prophètes et il a dit Othman al-Baqara écrivez tabout parce que c'est la langue de Qorej et donc il leur a donc ce récit ne pose aucun problème c'est à dire il leur a promis il leur a promis qu'il va corriger certaines c'est à dire certains mots il va les réécrire selon selon la langue de Qorej il a dit peut-être que celui le rapporteur qui a rapporté ce texte là les textes précités savoir qu'il ya des erreurs et qu'on va laisser ça aux générations futures arabes qui vont le corriger il a dit celui peut-être qu'un des rapporteurs a falsifié le texte et où il n'a pas su retenir il n'a pas bien retenu ce qu'il a reçu de le récit comme il faut des déchets d'accord et là c'était bon ça c'est à supposer que le texte que le que le que ces riwayettes sont authentiques mais d'après les savants du hadith c'est ces riwayettes comme le Bukhari rahmallah ces riwayettes ne sont pas authentiques leurs chaînes sont interrompues il y a des lacunes dans leurs dans leurs chaînes donc si j'ai cité cette chouba parce que c'est c'est la principale chouba dont se prévalent les détracteurs de l'islam et les chirites de toute façon les chouba ne se terminent jamais mais alhamdoulilah les savants sont là pour réfuter ces chouba une après l'autre bon alors la graphie bon nous avons dit que la graphie était sans système diacritique vous savez sans voyelles et ce fut le tabiri abou al-aswaddu ali qui introduisit les voyelles sous forme de points au début abou al-aswaddu ali il est mort vers 69 de l'egyre il a connu les les compagnons il a rencontré les compagnons il a étudié chez les compagnons c'est lui qui est on dit que c'est lui qui introduisit les voyelles sous forme de points au début hein ses élèves nasser abou al-aswadduisir le système des critiques sous forme de deux points n'ont qu'à l'erjam le tas avec deux points dessus le ça avec trois points hein et ils marquèrent ces points là avec une encre différente pour les distinguer des points qui correspondent aux voyelles et ce fut ralil farahidi plus tard qui changea les points de l'arabe c'est à dire les points les points de l'arabe c'est-à-dire les voyelles aux signes que nous connaissons aujourd'hui la fatha la casra la dama le tannouine la hamza aussi c'est vrai que certains salaf étaient réticents vis-à-vis de ces ajouts ils craignaient que cela n'altère le texte mais la communauté fut unanime par la suite pour apprécier ces améliorations là qui ne font d'ailleurs que traduire les kéraat et qui facilite la tâche aux gens du commun il est préférable d'écrire le courant avec une belle écriture un clair lisible d'une manière digne du caractère sacré du du corps de la parole dans la sphane au tal la récitation du courant sa mémorisation son écriture sont des manifestations de la révélation il faut vénérer le courant même dans son écriture de bien écrire le waouh le sade les les chouyours disaient faites le tannouir et non le taouir c'est à dire faut pas aveugler l'oeil du sade ou du waouh il faut pas noircir l'intérieur l'orange vous voyez le rond du waouh le sade faut pas le noircir donc une bonne écriture faut faire une bonne écriture en rapporte que qu'un des secrétaires de rameur de la race a écrit une lettre à omar de kattab et il a écrit bismillah bismi il a écrit bismi le b et le signe il n'a pas mis les dents le signe comme il faut mais l'âge il a mis juste un trait ben et puis à l'entrée puis le mime c'est à dire sans le signe vraiment et quand on m'a reçu de la lettre il l'appela et le fera pas il fera pas ce secrétaire là et les gens des disais à 7h secrétaire pourquoi l'émir des croyants t'a frappé il leur dit assez à cause de la lettre signe qu'il m'a frappé voilà ce qui est pour le chapitre de la graphie bon voilà nous avons terminé ce chapitre là et le nous avons en même temps terminé le grand chapitre sur les sciences relatives ou tadouine inshallah la prochaine fois bismillah nous nous entamerons le chapitre sur le taouil sur l'interprétation du coran le tafsir et il est sur les loquances coranique etc inshallah voilà subhanakallahoum bihamdik shadou allah ilai ilai enth astaghfirouka wa atoubou ilaiik